ok salut tout le monde et bienvenue ce soir pour la découverte de la bêta fermée de global 3 bienvenue à tous j'espère que vous allez bien donc je voudrais remercier au passage cianys studio et nacon pour m'avoir permis de vous montrer cette bêta j'ai eu la clé grâce à eux on va découvrir un petit peu ce soir donc je vais jouer à la manette vu que j'aimais bien jouer à la manette j'ai jamais fait j'ai vu beaucoup de streamers le faire je me dis tiens pourquoi pas on va découvrir cette bêta donc on va commencer par les bases il y aura peut-être un match sur le jeu donc déjà il ya un petit point dont je suis content j'ai déjà créé deux équipes mais je vous les montrerai après c'est que j'ai pu enfin rentrer mon pseudonyme totalement pour vous c'est pas grand chose mais bon quand on a un pseudonyme comme le mien rentrer son truc totalement c'est donc voilà les news donc je suis peut-être un mix un mix un mix de sourire aussi pour les trucs donc donc on regarde donc déjà ici un truc que j'aime bien c'est qu'on peut trouver des amis sur steam on connaît ou des bons joueurs ça c'est plutôt cool donc là c'est toutes nos équipes qu'on a créé donc là actuellement je vous montre je vous présente les deux équipes que j'ai créé donc à savoir les champions du pic noir qui sont l'équipe d'orques noirs et les champions du pro qui sont les ailes faux pour donc pour cette bêta nous avons accès à alors je vais vous montrer à alors donc on a apprendre à jouer ici déjà donc là on aura des vidéos mais bon c'est parce que je veux donc le tutoriel sortira le moment venu je pense sortir à le moment venu je pense donc on va voir le ce que ça va donner tout ça ensuite donc là on a le match online ici les équipes qu'est ce qu'on peut créer donc là c'est toutes mes équipes jouées alors il faut que j'aime me rappeler comment créer une équipe voilà donc on va regarder un peu ce qu'on a nous avons trois équipes présentes entrées de jeu donc pour cette bêta nous avons les orques noirs dont je vous ai parlé donc orques noirs à 3 les des gobo 1 n'est ce pas les boys 1 l'union il fut des elfes de tous de tous bords qui font une équipe et la noblesse impérial donc c'est avec cette nouvelle version c'est une des nouvelles équipes qui est apparu avec les orques noirs bien sûr donc ce sont de nos équipes la noblesse impériale qui me rappelle un petit peu bon pour le peu que j'ai joué les bretoniens sur certains points et l'ambiance à du moment comment vas-tu l'a mis bienvenue à toi donc il me rappelle un petit peu les bretos pour certaines choses donc voilà on va regarder les comment les appeler des champions je sais pas du recland on va pas se fouler donc j'espère que tu as bien au passage je voudrais remercier triple x cailloux pour son follow donc on va regarder un petit peu donc les champions du recland on va voir un petit peu comme on peut créer cette équipe on peut on a deux modes de choix de recrutement à la météo c'est pas évident alors manuel ou équilibré on va y aller en manuel un petit peu le roster qu'on a il ya aussi toujours le niveau de maîtrise requis pour l'équipe sachant que deux têtes les trois équipes que nous avons donc noblesse impériale orque noire et elle se pose son équipe de tiers de donc il faut avoir un niveau de maîtrise minimum pour cette bêta je ne sais pas pourquoi ils ont voulu m ils ont pas mis ce qui le tient mais il doit y avoir des raisons je pense que déjà d'une c'est pour faire découvrir les nouveaux rosters et de deux pour voir un peu comment les choses débrouillent tout simplement après les équipes sont pas évidentes à utiliser par moment donc voilà ensuite qu'est ce que j'allais dire bon donc on va regarder un petit peu on va valider la création à ta moelle sur la tv c'est cool moment de merci alors nous avons alors cinq joueurs différents pour les nobles impériaux je vais dire de la noblesse les nobles impériaux parce que c'est la noblesse appareil donc une noblesse impériale des nobles impériaux alors nous avons alors quatre gardes du corps donc ce qui fait penser un peu aux anciens blitzers bretonniens ou quatre blitzers humains quoique ah non je dis de la merde on a deux blitzers en fait deux nobles blitzers quatre gardes du corps donc logiquement ça doit ressortir peut-être au au bloqueur bretonniens un truc du genre donc là on a une équipe avec deux blitzers on a aussi un lanceur et un ogre ça a du mitrandir comment on veut tu l'as mis ça et toi ben là j'ai réussi enfin l'arrivée mon bras il va mieux je suis vacciné le bras droit bon ça risque de faire des balles ouais tu t'es fait vacciner bref mais moi j'assume mon choix c'est juste pour me protéger protéger les autres voilà j'ai rien à dire j'ai eu mal un petit peu ce matin j'étais KO tout à l'heure mais ça va donc j'espère que tu as aussi limite donc alors nous avons un ogre alors déjà j'ai un truc qui me dérange après c'est peut-être que la bêta c'est pour ça c'est la carte d'unité j'aime pas trop comme ça bon on voit bien que c'est un ogre vu le machin du truc le choix des compétences donc le mouvement est toujours présent la force l'agilité donc il a deux d'agis mais c'est un g2 4 plus ça c'est logique compétence cp c'est nouveau ça c'est en fait ils ont dissocié le jet d'agilité de la passe sur double balle 2 c'était le jet d'agilité qui déterminait la passe maintenant la passe est indépendante de ça et armure 10 donc logiquement c'est l'armure 9 quoi grosso modo donc on a les choix des compétences donc les ogres sont doués pour la force évidemment sont des brutes de décoffrage secondaire agilité agilité et général maintenant ils ont pu assez aux compétences de passe bon à mon avis il ya une volonté de spécialisation des joueurs dans l'heureux et on a une caractéristique aléatoire bien sûr donc pour 18 points de joueur je pense qu'il va y avoir des changements donc on va recruter un ogre déjà c'est notre premier notre premier gars c'est celui qui va faire le ménage pour moins les deux nobles blitzers alors ils ont quoi blocage réception mouvement cette force 3 agit 3 3 plus capacité de passe à 4 une chance sur deux armures 9 plus donc ça fait une armure à 8 ils ont blocage et réception donc on peut transformer les blocs les nobles blitzers en 100 joueurs alors on jouera ce courant pour la balle ce genre de choses avec un autre chance secondaire si on a des g donc force et tout ça bref mais c'est plus des joueurs spécialisés dans le général et dans l'agilité donc c'est plutôt intéressant alors on va recruter deux à ça ça va pas me plaire ça s'il faut cliquer à chaque fois sur ça donc on a déjà rien que pour trois joueurs 350 milles ce qui coûte assez cher les fameux gardes du corps donc ouais c'est ça maintenant ils ont stabilité les luttes les bloqueurs avait lutte d'entrée de jeu et ils ont maintenant alors ces bloqueurs là ces gardes du corps ont aussi stabilité ce qui peut être ce qui peut être pénible comme compétence accès aux générales aux forces de base et ce soit un jeu secondaire à dur l'agilité ni non concerné par la pas c'est une mutation les mutations général ça va être tout ce qui équipe du chaos nurgle et bafon et s'ils sont dans le 3 je sais pas les nains du chaos sous certaines conditions mouvement 6 force 3 agilité 3 à 3 plus des très mauvais passeurs je déconseille de faire des passes scaven effectivement oui m'y transdire sur un 2 c'était sur un double mais à mon avis que les nouvelles règles ça ça va changer peut-être aussi pour une adduque s'ils sont là capacité de passe 5 plus donc je déconseille de faire dépasse avec eux et armure à 9 plus donc c'est d'un mur à 8 on va en recruter alors admettons que j'en a recruté et je les recrute tous les cadres donc 4 x 9 36 ça va faire monter maintenant le truc à combien tout ça donc les scaven seront l'une des races jouables de base donc là on a déjà combien de joueurs on a 4 et 2 6 on a 7 joueurs il nous reste encore combien il nous reste encore donc au moins quatre joueurs obtenir je pense qu'un lanceur impérial ça doit être intéressant à jouer passe passe à la volée donc ils relancent sa rangée ok une capacité principale général et pas ce qui logique secondaire force agilité mouvement 6 force 3 j3 ils ont pas d'extériorité de base enfin ça peut être changé tu vas me dire il y a dextérité c'est ça n'existe plus donc ça c'est les capacités de passe ouais salut burpawax ouais j'ai vu ça burpawax je vais essayer quand même c'est l'équateur ouais c'est ça grosso modo on va essayer un écoute burpawax ça coûte rien et bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver salut jacharco c'est en général l'index ah oui c'est vrai merde pardonnez moi ça fait plus dix quatre mois que j'ai pas joué au but de vol et bienvenue à tous ceux qui arrivent alors c'est bien sûr donc sur n demain sûr c'est ça ouais ok d'accord à mon avis il ya un système de ce que j'ai compris de points de joueurs du point de joueur à mon avis c'est plus les mêmes passages de niveau de ce que j'avais vu on verra ça le moment venu on va recruter un lanceur on va tester donc il me faudrait combien pour arriver à donc là si je prenais juste 3 3 quarts donc c'est les domestiques impériaux ça ressemble à des a dit comment ça s'appelle ou attend j'ai un bug ou à l'eau les domestiques de l'île impériale ça rappelle un peu les eu les trois quarts boys ans avec la fin donc fin c'est le nouveau nom pas grosso modo accès aux compétences de général force 3 une agilité de 4 plus donc c'est du 2 à anciennement capacité de passe 4 plus une chance sur deux armures plus donc c'était du 7 c'était du 7 d'armure donc fallait faire 8 pour passer l'armée voilà ok déjà on va tenter on va tenter d'en prendre 3 après j'ai l'impression qu'avec que tu pourrais agresser pas mal de ce que je vois alors être un et trois font 4 4 et 4 font 8 4 et 2 6 à la temps 4 4 et 4 8 et de 10 11 900 mille jours avec une relance non ça vaut pas le bon des gars je vais vous faire confiance je suis désolé l'ogre a rien de personnel juste politique économique on va monter à combien là voilà ce que je voudrais pas avec les deux lanceurs mais ça pas ça ferait bizarre quoi bon le panier donne le total ici alors attendez ce qu'ils se foutent du panier j'essaie de découvrir je vous demanderai un peu d'indulgence les gars l'orgue il peut donner une force de frappe avec 780 mille donc là le problème c'est que 4 et 2 6 et 3 9 et 1 10 il manquerait un joueur en vrai je serai capable de alors si je prends deux trois quarts de plus je vais monter à 870 mille et je n'aurai qu'une relance c'est ça le problème ouais ouais c'est pas évident du bien plus là je débute donc admettons je prends un quart du coran en moins avait 690 mille je m'en recruter je vais tenter avec deux lanceurs juste pour voir un truc parce que moi j'étais dessus ça va pas le faire alors tirer admettons 2 et 3 5 et 2 7 et 4 2 7 et 4 11 admettons je vais déjà prendre deux relances donc il me resterait cinquante mille entre guillemets alors 2 et 3 5 et 2 7 et 4 11 et là je vais tenter comme ça on a un douzième joueur d'entrée de jeu alors certains vont dire ouais tu prends deux lanceurs justement alors pourquoi dans certaines équipes je prenais deux lanceurs le premier lanceur je le spécialisais en lien dans le ramassage de balles donc à l'époque c'était dextérité blocage parade ou anticipation selon selon mon choix et le deuxième lanceur je vais jouer comme un support d'équipe alors je le mettais toujours en bloc dans l'entrée de jeu et après je partais donc sur des compétences comme chef pour donner une relance supplémentaire à l'équipe et la troisième c'était alors ça dépendait ça pouvait être en fonction si vous voulez être transformant en passeur ou quoi mais je le mettais en général je le mettais frappe précise juste pour donner un bon engagement quoi donc je pense que là niveau de l'équipe on est plutôt pas mal 12 joueurs d'entrée de jeu un droit pour agresser surtout pour ça donc là on est plutôt bien non 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 je vais pas faire ça pour pas voir que je pense que l'ogre je sais ce que vous l'homme mais je pense que ça va le faire pour le moment je vais essayer comme ça déjà les gars le jeu qui met un peu de temps c'est la bêta g1 je peux comprendre et moi il ya tout qui me fait kiffer c'est que moi je peux enfin créer mon pseudo tout entier et plus kvc comme ça on fait plus la blague mais bon après je pense qu'il y aura des resteurs spéciaux et ceux qu'ils ont joué en plateau à l'heure actuelle ils ont de voir pas mal d'expérience quoi mais j'ai tous vous accueillir je vous salue donc alors dur pas vox fort front cruz kraft il jacharko mitre en dire mon donne bienvenue à vous et oui on est comme ça ici un par contre les gars je crois qu'il fait un peu sombre parce que là et comme le soleil commence à disparaître alors j'ai juste demandé à l'instant je vais couper mon micro pour pas vous assassiner les oreilles et je vais fermer mon volet et je vais couper la carte merci et heureux donc bah là joli charge alors j'espère que ça va aller faire qu'il n'y a pas me faire un malaise le jour est-ce qu'il a pas en compte mon équipe alors excusez moi il me l'a pris en compte brim et il ya des petits bords c'est la bêta mais je peux comprendre alors les orques noires j'ai déjà créé cette équipe je vous l'a montré pour ceux que ça intéresse alors par contre ça si tu avais demandé ouais le fun des vous et ben là justement c'était une équipe pré construite que j'avais faite pour parler donc tu confirmes la chose que je veux dire se confirme alors je suis parti sur le truc suivant c'était donc cinq gobos le troll et des six orques noires pour faire du dégât donc ils ont la compétence bagarreur et alors c'est quoi ça saisie donc en gros ça annule l'action pas de côté d'accord je sais pas ça doit être une compétence c'est peut-être le nouveau nom de pizza de contrôler j'essaie d'être logique déjà mon dieu j'aime pas trop l'ergonomie du choix du nom des joueurs déjà donc alors je suis parti sur ça de relance afin de dévouer 6 6 orques noires le troll et 5 gobos parce que j'ai le droit à un deuxième jour là on a déjà du banc c'est plutôt pas mal donc alors l'écho donc les trois joueurs donc c'est orques noires cobo enfin gobelin je vais dire comme un gobelin de ligne parce que je vais prendre des termes des puristes excusez moi coups connure de ligne gobelin même s'il a plus une gueule de ce qu'il y avait une autre chose avec son truc là à sa compétence projection d'accord pas de problème je vais apprendre je vous le dis donc ça c'est pas mal un or que j'ai toujours aimé les orques noires avec projection bizarrement même si j'en ai rarement fait mais je trouve que c'est bien pour contrôler un peu le joueur quoi par exemple tu fous ton tu prends ton orque noire tu fais taper tu mets projection tu mets avec un blitzer pendant un tacler comme ça ici tu n'es entre deux joueurs pas la team est assez costaud dans l'idée je dis bien dans l'idée après c'est pas officiel elle me rappelle un peu l'équipe des hommes les arts en moins mobile certes parce que les orques noires quatre mouvements les gobelins 6 et le troll il a comblé la 4 mais en termes de puissance ça au niveau de la défense c'est à peu près même style quoi esquive et surtout des gobelins crâne épais c'est plutôt pas mal je trouve un coblins crâne épais t'es ravi quoi parce que les minuts ils sont souvent focus les pauvres en général ils se font vite dégommer donc j'ai pris deux renoncés afin de dévouer on verra et enfin la dernière équipe que j'ai constitué avec du mad aussi les fameuses elfes pro salut le mi-hop comment vas-tu l'ami alors les elfes pro je suis parti sur quoi je suis parti aussi sur deux lanceurs parce qu'ils écoutent et 64000 donc 75 fois 200 150 mille j'ai pris deux receveurs je sais qu'on peut en avoir quatre donc ils ont quoi un air d'acier et réception ça ça va pas changer qu'est ce que nous avons de beau nous avons les deux blitzers donc blocage glissade contrôler enfin pas de côté c'est maintenant glissade contrôler donc d'accord pas de côté et galissa contrôler l'ancien glissade contrôler ok tour du choix aussi friand les alphans en fait c'est ça c'est des blitzers elle faudrait que le masque mais enfin les blitzers les blitzers les feux pro avec un masque pardon et les gars vous avez anticipé le kovid ou quoi sérieux j'ai jamais toujours fait marrer ça fait pro je n'ai jamais joué au bout de bol 2 honnêtement et je pense que c'est un regret que j'aurais peut-être deux lanceurs de receveurs donc 100 milliers receveurs bien sûr j'ai pris de relance aussi c'est une équipe d'elle qui est assez je trouve à les tiers de vous mais je la trouve plus intéressante plus forte que les elfes les aux elfes pardon je les trouve plus intéressant parce que ils ont l'air sauveur nerfs d'acier et où ils ont une armure bon le problème c'est l'armure quoi mais après les vous elle j'accrochais pas non plus quoi mais je pense avec les elfes pro moi ce qui me ferait marrer oui ça va merci d'un yop hier j'ai devait faire la présentation de bêta j'ai pas eu le temps j'avais fait mon vaccin j'ai eu mal dans mon bras comme un chien toute la soirée et ce matin ça allait un peu mieux mais j'ai eu mal tu vas faire une partie de rapide contre le bol ok bah je crois qu'on va commencer par ça avant de faire du du pvp il ya un truc que j'annoncerai le jour de la sortie de balle 3 bon c'est rien de grave un jeu j'expliquerai mais j'espère comment ce que je vais faire comme projet sur le jeu donc voilà après il n'y a pas de soucis grave je préfère vous prévenir alors je vais partir sur quoi tiens on va commencer par les orques noires tiens on va commencer par les boys vous êtes près des boys alors comment on fait pour renommer ses joueurs est ce qu'il ya un truc alors on va essayer de je vais gagner un an c'est pas ça doit c'est peut-être bug et avec la comment s'appelle la bêta j'en sais rien ils ont ils ont dû faire quelque chose c'est sûr bah après les gars on découvre et puis le jeu n'est pas fini qu'on soit d'accord il ya encore du pour moi de ce que je vois et encore du boulot je le vois qu'il ya je le sens toi alors comment nommer un joueur ouais l'interface après moi je la trouve cool cette interface mais elle n'est pas évidente à à ma personnalisation peut-être ça ira mieux kaiser je suis désolé un bien c'est ça moment bien vu je suis désolé le milieu pour rien de personnel c'est juste un constat on peut personnaliser la tête les épaules de bras et corps au bon ça va me plaire quand ça va sortir ça donc nous avons déjà un troll le miop félicitations bienvenue dans l'équipe allez je ne veux pas voir s'ils pensaient un peu comme moi aussi sur cette idée d'équipe d'orque noire bienvenue dans la team salut wall comment vas-tu ça fait un moment tu vas bien bienvenue à vous les gars ça me fait plaisir de vous voir je vais mettre mitrandir en orque noire c'est obligatoire bon je mettrai pas ton chiffre mitrandir mais tu sauras que c'est toi donc là on va tester une partie contre lien après si on a le temps fera un match contre une équipe contre quelqu'un dans un open ouais on peut j'ai vu qu'on pouvait personnaliser ça de ce que j'avais vu j'ai regardé un peu on peut apparemment changer les couleurs ça c'est cool je trouve que c'est bien ce que j'aime ce que j'avais reproche à faire dans google 2 à l'époque quand il sorti c'est le fait que tu devais payer des sillons pour avoir de nouvelles tenues ouais je vais essayer de jeter un oeil bon pour le moment je fais juste la découverte compliaire après je vais voir si je ferai un peu de pvp ou pas je vais y réfléchir sachant qu'on a jusqu'au 13 mai si j'ai bien convenu là les conditions alors qui c'est qu'on va mettre battre je vais réserver wall pour autre chose attend alors on va mettre momen tient momen t'as un gros bras dans j'étais bien joué les durs ah merde c'est alors nous avons momen pierre pas wax à t'as pas encore une claire j'espère que tu en auras une peut-être que tu en auras une cette semaine cette semaine je te le souhaite qui sait que je pourrais m où je sais il y en a que il y en a que j'apprécie pas forcément plus que pour google voilà il faut que j'arrête de cliquer je vais faire un test à la manette on va voir c'est plus instinctif donc voici la modeste manette de de basse occasion 1 mais comment ça marche donc nous avons à équipe nous avons monit rendir peur pas wax le mieux la manette ouais j'ai pas je vais essayer mais après bon on va être d'accord je retrouve l'interface plus pratique pour l'accord les consoles que pour les le pcs c'est mon point de valeur actuelle au et monsieur je veux pas créer des équipes alors si je me trompe pas c'est ça où ça m'énerve voilà on va essayer ça alors j'ai mis à équipes je vais réfléchir pour un autre bon déjà world je vais te mettre rien de personnel je me souviens que la dernière fois que j'ai regardé des matchs tu jouais gobelins chez sir madness donc je vais te mettre cette tronche là des autres sarko ball je me souviens qu'il était un grand fan de gobo et d'ogre qui c'est qu'on avait vu l'autre fois qu'ils jouaient gobelins et qui qui m'a bien joué gobelins aussi je me rappelle oui je sais qu'ils vais mettre en gobelins et j'avais joué contre lui avec mes vampires chez cool à l'époque c'était kervéne je me rappelle il m'avait foutu une défaite 2-0 avec son foutu bâton sauteur bludge à j4 une vraie cochonnerie allez ça les bâtons sauteurs je sais je crois qu'ils sont encore dans le truc qui sait que je vais mettre en gobo encore bon là ce sera personne mais peut-être que certains connaissent par rapport à total warhammer 2 ou au premier c'est pour ceux qui ont voulu j'ache aussi j'acharco ils jouent gobelins merci de l'info tu veux tu viens me donner une idée ah bah écoutez moi les gars chez kaiser von karsen parce que maintenant je vous préviens à tous ceux qui sont là je reviens sur tout autre qui m'appelle kaiser vc ou qui me fera blague avec le cas il sait maintenant si on essaye à cette possibilité de faire mon nom pseudo complet vous pouvez vous le mettre dans le cul vrai mais je vous le dis ça mérite d'être cash pardon pour la censure 1 est ce qu'il y a une épée de damoclès au dessus de ma tête pas encore mais ça va pas tarder bref qui sait qu'on va mettre j'acharco voilà il manque plus que de temps qu'à bas je sais qui je m art à game bien les orques je me souviens de ça et il ne manquerait plus qu'à car nommé un autre or que normes qui je vais foutre pour moi artax ça va pas 100 points blancs c'est quand les deux gèrent la belgium il en faut il faut les deux je suis désolé donc voilà bon ça me semble pas mal une équipe de 12 joueurs pour démarrer bon un million de tv pour commencer alors par contre les chers leaders je vois un peu ça c'est bien le retour des chers leaders le raca le orca marquard et rwiko et rwiko paris à à tenir on va voir un peu nos motifs berg la lucrofus à célébrou bien à mon avis où c'était pour faire ressembler un petit pose kevin je pense les comètes mais vous êtes sérieux les mecs bon on va mettre la lucrochus ça fait l'esprit or comme si pour moi une conchue c'est plus dégo bien qu'autre chose mais pensez à mon avis personnel couleur principale c'est le nom des couleurs de la gamme ok pour ça je m'en doutais abandon black ça me parle de ces twice-cars aussi on est un peu trop d'horreur 44 quand même berg c'est ça tu penses à une crochu peut-être ouah ça se tiendrait ton ton idée je permets de nerling green non couleur secondaire du rose et du vert ça fait dégueulasse il ya du noir qu'est après vous le gros niveau bien je veux pas avec ses les goblins mais finit souvent dans la lune à 100 où les jeunes mous il mettrait ou violets il le maîtrait sur les gants en vrai je trouve que c'est pas dégueulasse le violets l'assurent sur les gants avec le troupon voilà et l'emblème où il s'y trouve un bon emblème orc on reconnaît bien ici le bout de deux bien sûr on lâche j'aime pas trop celui-là j'aimais bien ce modèle là lui est trop classique mais lui me plaisait bien ça fait un peu hors du tersaride ah oui les bo sont classes clairement je me demande s'ils auront la même j'espère que logiquement devrait avoir la même tech pour les pour les sortes ou comme ils auront peut-être pas les mêmes si je me souviens mais ils ont pas les mêmes compétences d'entrée de jeu bon bon pour ceux qui ont la petite référence aussi et rwikko y rwikko boys bon bah je pense que c'est pas mal alors maintenant comment qu'on fait pour enregistre pour faire sans ses matchs alors ça doit être là alors on va essayer à manette maintenant le stade ah il me l'a pas pris merde ah on peut personnaliser le coach c'est des stars de ce que c'est des scotch légendaire qu'on connaît alors eldrid fend la brise griffauber van et varag majgul bon on va rester orc varag majgul déjà ça c'est cool qu'on puisse mettre des joueurs stars comme ça le gazon c'est le seul truc qui me rachent les yeux bon on va prendre un stade orc noir on va être cohérent bon on va la refaire ah bah non c'est bon ça a été pris en compte où est-ce qu'on alors où est-ce que c'est ça c'est pas instinctif c'est ça que j'ai un petit peu du mal là où je vous parle mais tout peut se changer même après avoir joué ah ça c'est ah merde bon allez on va envoyer nos champions du kip viknoir toutes mes équipes alors comment on fait pour enregistrer on va trouver non là c'est tout personnalisation ça n'a rien à voir donc ça doit être ailleurs on va chercher non c'est pas là accueil peut-être alors on va enregistrer une équipe on va enregistrer des trois dans le doute alors on peut en enregistrer qu'une ça c'est con tu peux si tu veux créer plusieurs équipes comme ça tu peux les enregistrer tu pourrais être tranquille même et de une et de deux voilà les trois sont enregistrés alors là s'il n'y a pas un truc pour vous contre lien normalement ah voilà on va démarrer contre lien je pense que vous comprendrez donc mes équipes alors paramètres du match on va voir un peu ce qui nous attend alors chronon est compétitive ouais alors infini non compétitive je pense que ça va être pour la ce qui va être la CCL ou l'open leader je pense il y a strict 1, strict 2 je vais mettre strict 2 on va voir donc mon équipe j'ai joué avec mes orques noires oh j'aime bien le côté cartoon un peu de l'image ça c'est cool tiens j'essaie de casser la gueule à mes alpha pro puis bon un bon elf est un effort bon vous êtes prêts les boys on y va bon je vais à l'enseigne c'est chiant allez prêt lot ball oh les stades c'est génial non mais les gars sérieux c'est génial les stades bon allez je vais boire ma bière je dis à votre santé et je rappelle l'alcool avec modération et pour les orques c'est du croc Varagma, Shgul et Eldale qui sont là on est à la maison j'adore le petit côté affrontement c'est mieux que dans plus de bold ça j'aime bien déjà ça se met tout de suite dans l'ambiance du match condition idéal climat aucun effet ok alors alors ça ce sont nos coups vicieux je suppose il a l'air d'avoir plusieurs catégories donc on peut avoir trois joueurs vedettes alors avec les orques non on peut avoir Varagma, Shgul ok c'est logique Morgan Tox qui est logique et Ripper Bolgrot je crois que c'est le troll le nom stupide si je me souviens bien donc un petit coeur ouais bon on n'a pas besoin de ces conailles on est des orques on va juger un peu au niveau de lien à mon avis j'espère qu'elle n'est pas trop fraise comme dans le big ball 2 alors les champions on va recevoir le ballon ok c'est nous qui allons devoir défendre alors j'essaie de faire une ligne de trois orques noires pour commencer ça être ça le plan je vais laisser alors j'ai vu titre colitro mes orques noires les gobos donc attends tu sais quoi déjà je trouve qu'à la manette c'est pas mal mais faut que je prenne le pli en fait j'ai monté d'un cran au centre j'essaie de faire une grosse une grosse masse un peu genre marteau et enclume si vous voyez ce que je veux faire bon on va le mettre là alors comment on fait pour terminer le truc maintenant voilà ok ah merde j'ai laissé le troll dehors bon ça commence bien alors le pli sécuriser la balle voilà c'est good alors si je te fais ça toi donc toi tu es un trois quarts de ce que je lis projection est activée je vais rester là donc non pas de passage d'armes ok donc ok non ta base on commence j'ai laissé ma châtaigne dehors putain tu fais chier le myope à cause de toi tu m'as aveuglé vilain bon 4 5 6 lui c'est quoi ça est-ce qu'on peut diminuer ce truc là bon je vais faire un mix ouvrier truc ok on va te laisser comme ça je trouve que c'est bien ça c'est quoi c'est un receveur non c'est un jour d'une vie il est là le receveur je vais tenter de défoncer son receveur allez où est-ce que eux non bon je crois que j'ai fait un miss un miss play bon on va tenter sur lui hein alors attends c'est quoi ça choisissez un résultat voilà bon c'est ma faute bon ça commence bien bon là la balle ça va mon réflexe d'avoir mis une choueur tout de suite c'est c'est bon je pense que je vais essayer de rédiger un fichier alors il va faire un 2d un ou il est ambitieux de monsieur et ça passe un bizarrement il s'occupe ça va il a tenu bon donc c'est ça venez mes mignons ok tour 2 ok toi on va te relever d'accord là on va tabasser de l'elfe oh t'es le lanceur toi brawler c'est la compétence bagarre ça permet de relancer un dé c'est cool et on va rester sur place 5 et un 6 ça suffit pas malheureusement génial on va le projeter où ah attend j'ai peut-être trouvé on va le poursuivre yes bon c'est que de lire on a sorti quoi un trois quarts je crois d'accord alors c'est donc ça donc la zone là pendant le mélange tout donc ce qu'un joueur de ligne mais ça va ça fait toujours un oeuf en moins et ça c'est cool ça c'est quoi c'est le blitzer ok c'est un lanceur ce alors là le gobe il va pas faire long feu tout seul non mais oh ouf on va le projeter là et on va poursuivre ça va il n'y a rien pour l'instant bon là je vais utiliser un peu le temps de bonus hein pour vous découvrir on va le poursuivre voilà c'est tort que non on va occuper ses deux elves pour le moment et je vais rapporter cette orque noire ici alors toi tu vas me ramasser ça trois plus et tu vas venir là on va conserver c'est qui qui a pas ramassé là que je l'en colle une oh qui reviennent oh monsieur qui reviennent là faut que je fasse gaffe il pourrait mode surfer donc ce blitzer va venir ici en support wow ouh ouh lui il a failli il aurait pu passer dehors oh il joue vite l'il y a ok voilà donc ces trois là on les occupe ok ça commence à être chaud là alors qu'est-ce qu'on peut faire on va tenter 5 minutes logiquement ça devrait aller voilà c'est good on va refermer là toi tu vas revenir faire verrouiller un peu ici voilà voilà bon ok ça veut pas alors qui c'est qui est sonné voilà bon on va prendre le crâne hein chais condelfe oh par contre agresser un blitzer moi je serais pas contre je sais pas ce que vous en pensez on va rester on va agresser ce blitzer je crois il va passer un certain petit quart d'heure ce petit con il faut taper monsieur on va poursuivre pour sortir de ce guet pied alors ici où il ya du pied du bordel ici toi je te ramener là c'est bien toi il a soutient la 2d mais là j'ai un 2d voilà on va poursuivre pour faire de la place bon pour le moment ça donne pas grand chose mais au moins on les tient on les laisse là on va tenter de remassage en dernier je vais tenter de l'agresser hein c'est un blitzer c'est en or ça c'est gratuit alors ce sera déjà charcot c'était pas ce que je voulais faire mais bon pourquoi pas ah putain je peux plus agresser c'est ça je peux pas l'agresser oh merde bref on va te mettre là en attendant là on va tenter de ramasser c'est bien bon il nous reste 4 tours pour monter le terrain ce qui va être très long surtout quand on trouve comme je vais esquiver ouais il arrive au gobo ah oui le pont direct mais il y en a qui attendait quelque chose il s'est raté c'est cool voilà 3 et 2 5 ça donne rien et alors là on aurait un des ou deux ou toi aussi je te fais de carapater ça va être costaud ça être compliqué après je peux te ramener lui ne me fais pas de ça va il me fait pas de 1 ah c'est pas c'est mal foutu là sérieusement les cas on va poursuivre attend c'est que je t'ai pas demandé de balancer la balle j'ai recommencé non c'est pas je te demande pas de balancer la balle qu'est-ce qu'on tente de contester aller athée dommage évidemment l'agression n'a rien donné un donc là il va ramener ce deuxième joueur c'est quoi il y en a qui s'est raté c'est bien alors déjà pour commencer on va relever lui c'est good au 3d avec un gobe je dis oui voilà on y va ou je dis ça c'est une bonne sonnette court petit cours alors là des or il ya deux orquenons ici qui tiennent c'est pas mal joli 4 et 4 8 il est sonné lui c'est bien voilà par contre il y en a il faudrait peut-être que je l'éloigne parce qu'il va prendre un sale coup sinon ça va ça passe maintenant on va poser les baffes 5 et 2 7 il n'y a rien on va rester sur place il est assez loin donc il ne nous atteindra pas on va rester là voilà on va faire ça donc là évidemment il peut me fixer la balle facilement j'en ai bien conscience avec lui par exemple il va tenter se replier en arrière ce qui est cohérent il a réussi à se retirer au moins ils ont fait le lien c'est un elle c'est normal le mec le mec dégueulasse les elles s'enchaînent ça dont chez les liens ok d'accord oula or les je sens que je vais détester cette caméra comme ça là je suis en train d'essayer de trouver de bons boutons là je pourrais passer comme ça avec mon gars voilà toi tu vas te mettre ici à l'abri par contre note à moi même ne pas oublier de récupérer le troll alors déjà dans le doute je vais coller quand même une zone de tact si jamais je me foire avec mon mon blitz parce que là mon but ça est de blitz et lui à l'iroui go boys à des points blancs ne fait pas de la merde excellent chaos c'est bien bien c'est un bon chaos ok on va tenter une petite esquive comme ça toi tu veux revenir là tu vas rester là le blitz on va pas le bouger je peux lui donner de temps supplémentaire c'est non tu restes là bon tout le monde a agi je pense ouais je vais regarder ouais ça va le faire j'espère que ça va le faire là c'est bon je veux pas grider les gars le sein c'est de la présentation allez ce sera kerman qui a marqué le td de l'équipe oh y'a pas d'une animation sérieux c'est clairement l'animation du cop de blue ball 2 quand il marque bon même s'ils ont truc sur le nez y'a c'est con c'est la mi temps c'est la mi temps le score est de 1-0 alors mon troll si on a un peu de chance on est en train de lancer le gobo la lune des td après au mieux je pense qu'ils ont pas eu le temps mais c'est vrai qu'ils ont j'espère qu'il y aura plus de personnaliser il ya un truc que je trouve con c'est que je regrette dans l'autre balle trop là de ce que je vois c'est que dans l'autre balle 3 t'as pas un peu cette idée là comme dans les fifa ou dans les le reste du tout je me souviens quand tu fais des combinaisons de touche quand j'ai joué quand j'étais ado je suis pouvait que ce tu pouvais faire une animation spécifique tu vois ce que je veux dire c'est dommage qu'on peut pas avoir cette option là mais ça s'est poussé je pense à demande du travail ouais erreur de connexion le fun on va pas se le cacher c'est ça pue du cul hein alors est-ce qu'on tente en local maintenant ça va faire une heure de vidéo ouais je sais que c'est une bêta après donc euh voilà 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 Merci.